Normalement c'est bon, je suis de retour. Ouais c'est bon, nice. Du coup on va changer le titre. On va marquer suite de la carrière MX2. Transmation MXGP. Hop, hop, hop. MXGP 2020, il n'y a toujours pas de miniature mais c'est pas grave. Voilà, je suis encore en grêle de bois donc ton live chill, ça marche. Allo, Steam. Steam, Steam, Steam et on peut lancer. Yo, yo yo RIS. Salut à toi. Steam est lancé, oui Steam est lancé, merci. Vraiment là de tester avec GP sur PS5, mais il faut attendre mi-janvier. Ouais, il faut attendre encore un peu. Logging. Jouer. Game. Pam, pam, pam. Bon, je ne sais pas quoi m'appeler, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très très grave. Tic, tic, tic. Au pire pas sur le chat du live. C'est important. Du coup on va partir sur deux GP je pense, puis après on arrêtera là, il sera 13h. On aura déjà bien livé, ça aurait été déjà bien bien cool. Tu comptes faire du multi-gaming ? Comme ça du multi-gaming flume. Pam, 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 pam. J'aime bien les musiques. Salut mes riders, on est sur Amix GP 2020 pour continuer la carrière. J'installe des petits mods, donc j'ai de nouveaux casques. Apparemment là j'ai le casque Red Bull, sur moi ce n'était pas prévu. On va regarder ça un peu. Mais voilà, on va continuer la carrière avec la track de Pietra Murata pour ce troisième épisode de la carrière si je ne me trompe pas. On va regarder un peu la personnalisation, ce qu'on a avec ce mod. Il est vraiment beau par contre, je suis désolé mais il est magnifique. Magnifique all. Par contre il n'a pas ajouté les miniatures, d'habitude il est... C'est un mod de Pay 2021 pour ceux qui posent la question. D'habitude il est mis une miniature pour dire que c'est un modé. Ah il y a lui qui est. Le casque de Clément 2 sale. Bon là il a juste pris je pense des casques qui existent déjà dans le jeu et il les a remis. Il ne s'est pas fait plus chier que ça. Je ne sais pas ce qu'il a mis. Est-ce qu'il a marqué... Je vais regarder sur DS19. DS19.eu Pay 2021 mods. Ah il ne l'a pas encore mis sur son site. Et sur Facebook il a mis un descriptif ou pas de ce que ça ajoute ? Ah oui je ferai peut-être quelques jeux de moto mais pas sur la chaîne YouTube ça c'est sûr. C'est clair et net. Ah il y a un nouveau patch ride 4. C'est parce qu'on était à voir à la base. Pay 2021. Ouais rien de bien fou. Est-ce qu'il nous dit ce qu'il y a dedans ou pas ? Il a mis des petites miniatures. Il a ajouté des kits déco. C'est pour ça que je l'avais pris à la base. Il a ajouté casque Red Bull. Ok. Casque Monster sur Bell. Red Bull sur Bell. Monster sur Bell aussi. Il a remplacé pas mal de Bell du coup. Ok. Il a mis un Fox. Fox Red Bull aussi. Kit déco. Ok. Ça marche. Il a pas ajouté masse de trucs non plus. Je pense qu'on va garder le casque Red Bull. Moi j'aimais bien comment il rendait. Il était où ? Il était là. Puis vu qu'on a un peu l'espoir de cette saison MX2. C'est un peu logique que Red Bull ait voulu signer avec nous quand même. Pour faire un peu son image de marque. Montrer qu'il soutient les petits jeunes. Je pense que ça se tient. Ça va bien avec la tenue donc c'est nickel. Allez go. Je vais encore avoir 15 millions de questions. Comment t'as fait pour avoir le casque Red Bull ? C'est pas très grave. Ouais ils sont beaux. C'est pour ça qu'il faut prendre le jeu sur PC. C'est tellement mieux. Allez c'est parti pour Pietra Murata. Chez les petits italiens. Chez Milestone. Normalement ça va être le plus beau des tracks. C'est chez eux. Ils se sont appliqués. Ils savent comment c'est. On va pouvoir tester. Pour ceux qui n'ont pas suivi le championnat. Je suis effectivement premier du général avec une quinzaine de points d'avance. On l'a dans le classement. 1er avec 11 points d'avance seulement. Petite quinzaine du coup. 11 points d'avance. Sur Ron van de je sais pas quoi. Et Tom Vial. Et 3e qui a repris le podium. Donc 2 francs sur le podium. C'est bien cool. Donc on va essayer de continuer. Et j'ai envie de dire c'est parti. Pour l'essence de Pietra Murata. On sait pas prendre trop de murs invisibles. Oula. Le double là. Par contre ouais. On peut prendre beaucoup. Beaucoup plus lentement je pense. Bel appui intérieur là. Un truc que j'affectionne à tout particulièrement. Puis le Pietra. Je l'aime bien. Il est vachement varié. Des montées et des descentes. C'est vraiment cool. Oula. L'appui intérieur pareil. Ah dommage. J'ai pas réussi à le prendre. Sinon on va se coucher dedans clairement. On va éviter de prendre la boss inter je pense là. D'ailleurs il y a eu une mage sur MXGP pour ceux qui se demandent. Maintenant on a la vue casque. Qui est plutôt sympa. Plutôt bien faite. On a celle là et celle sans masque. Donc ça y est on les a. On a le track editor aussi. Mais je pense que d'ici que cette vidéo sorte vous l'aurez vu en vidéo. Mais donc ouais on a eu les petites mages. Qui font plaisir. Oh c'est t'appui. Tu peux tellement le prendre vite à mon avis. Souhaiter un descent tellement tu peux le prendre vite. Bon du coup on va être loin derrière mais c'est pas grave. On voulait juste reconnaître. Faudrait que je passe le cap pour m'acheter un PC. Pour le gaming et arrêter la console carrément à chercher. Surtout que tu veux. Ouais pour 800€ tu peux en trouver des sympas quoi. Salut à toi. Salut Alex. Salut salut. Retour au stand. Hop. Oui c'est ce qu'on veut. Et on veut la fin de séance. Oui c'est ce qu'on veut. Et on veut attaquer directement le GP. Bon forcément on est dernier vous avez l'habitude à chaque fois. Les qualifs ont fini dernier. Mais nous on a pas le temps en fait de faire les qualifs. D'aller chercher les points. Je suis dedans. Nous on veut faire c'est de la course directement. La confrontation contre le lien. Pum 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 pum. Donc quand même se coincent là chaque fois. Ah sinon je le mets comme ça. Ah ouais c'est bien ça. Euh allez c'est parti pour le round 1 de Pietra Murata en Italie. Let's go. Toujours à mes départs. Hop. Hop là. Et all shot. Tellement je l'ai volé ce all shot. C'est n'importe quoi. Bon allez c'est parti. Bon les liens sont toujours débiles au départ. Tellement débiles. Je sais pas comment Mystone a fait pour les coder. Mais à chaque fois ils prennent des traces. Un peu à la Morlmon. Oula. Par contre c'est passé direct. Dès que j'ai fait une erreur c'est passé direct. Hop. Moi ça passe sur Gaert. Voilà. On s'appuie un peu et ça passe. Allez on va réussir à la pluie en terre. Oui. Oh. Un peu trop. Je suis parti où là ? Quand même c'est que ça me fait peur maintenant le petit acquis que tu prends à l'inter là. Bon quand tu prends un virage doucement c'est pas forcément l'inter. Ouais. Je peux faire double comme Forato. Forato qui fait des bonnes courses à chaque fois quand même. On le voit souvent dans le haut du classement. Faut que je le prenne plus tard cet appui. Il est trop muré. On a réduit la temps de course donc on a plus beaucoup de tours à faire maintenant. Au moins ça va ajouter un peu de challenge à cette carrière. Parce que c'était un peu trop facile pour le moment. Allez. Il est plutôt bonne sur Pietrin. Bon on part dans ce virage apparemment. On va faire l'inter sur Maxime Renault. Non. Ça passera pas. Je prends pas des belles traces hein. Ça on peut se le dire. En fait l'inter passe bien. Là bas c'est l'inter. Pas simple. Donc là faut ralentir un peu. Hop. Pour pouvoir mettre plein gaz et faire triple. Oh. C'était le risque. C'était le risque. Clairement à vouloir faire le triple. Neuvième. A chaque fois la première ronde c'est pas évident hein. On sera toujours sur le deuxième. On va rentrer dans le dernier tour. Non dans les deux derniers je pense. Ouais. Encore deux tours avant l'arrivée. Ok. Faut réussir à monter le petit paquet qui est devant là. Avec Renault et Watson. Joli mon virage là. Joli joli. Oula 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 oula. Il me roule deux sur la tête. Ok. Il me double par au dessus quoi. Bois ramé là. Pour la peine je le block passe tiens. C'est à prendre à me zoter par au dessus. Moi qui veux rouler propre. Il a pas envie que je roule propre. Allez faut remonter sur le maximum en eau là. Mettre un peu de rythme. Oula. Dans ce pilotage. Je vais arriver trop vite. Si tu permets. Merci. Allez on retompe le triple ou pas ? On retompe le triple quand même. Oui voilà il passe easy. Quand on prend plus inter. On va aller faire l'inter. Oui l'inter à Bois ramé. Ça passe. Nickel. Alors on est remonté P6. On va aller chercher le P5. L'inter. C'était un peu tendu. Mais il y a moins qu'on va aller chercher le P5. On est bien remonté là. Allez. Vas-y à l'extérieur. Oula. J'ai voulu faire un scrub. Ça m'a envoyé tellement haut. Au fond il y a une trace qui est débile de lire. Ouah 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 ouf. Il y avait un petit spine ici apparemment. J'ai peur qu'on brille. En fait il faudrait que je la prenne. Mais plus d'angle. Voilà comme ça pour arriver plus comme ça. Peut-être comme ça. Oula. Mais c'est abusé. Non mais ces coups de raquettes là. Que je prends dans les virages à 2 à l'heure. C'est chiant ça. Faut que Mason le règle. Parce que clairement ça gâche le jeu quoi. T'es dans ton virage. T'es bien. Et d'un coup. Tu te retrouves à faire un virage à 90 clairement. Ce serait peut-être de régler quand la vidéo sortira. Ça va. On verra. En fait c'est dès qu'on passe en dessous des 20 km heure. J'ai l'impression. Paf. On se prend direct un taquet. Ça tombe d'un coup. Bon bah 8ème malheureusement. Ça n'aurait pas été une belle première manche. Pas une belle première manche du tout. Bah du coup 8ème forcément. Par contre la bonne nouvelle c'est que. Ruan fait dernier. Donc au moins on va pas prendre 2 points sur lui. Tom Vial qui fait 3ème. Tom Vial devrait prendre la 2ème place je pense au général. Ça c'est cool. On verra bien avec le résultat la manche 2. On va essayer de s'appliquer un peu plus quand même. Parce que c'était pas ouf là. C'est cool. Allez go. Pietra ou on part un peu plus milieu de gris. Même si ça change pas. Tout à l'heure on a fait le low shot. On avait pas d'excuses pour pas gagner. On a juste fait de la merde. Vas-y parti Lia. Moi je prends ma petite trace ici. Oh ils ont bien fermé les portes là. Non. Ah non. Ça passe quand même. Yes. Nice. Allez on est reparti. On est bien parti là. P2. On a un peu plus la piste. On a quand même raté l'appui. Ah ouf juste devant. Ouh Maxime Orno qui est bien placé aussi. Qui est juste derrière apparemment c'est lui ou c'est son coéquipier. C'est Renault qui est juste là. Il est là. Avec sa Renault F1. Blague qu'on a dû lui faire 15 000 fois dans sa vie. Ça passe là sur le petit saut. Non. Malheureusement non. On va essayer de s'appliquer un peu plus dans cette manche. On va chercher les belles traces pour le doubler. Voilà l'intérieur là. L'intérieur peut-être. Ça passe sur le triple mais lui c'est passé aussi. Ça passe là dans les vagues on est plus rapide. Je passe peut-être un peu trop d'eux quand même dans des virages. Allez. On s'applique. Allez. On va aller gagner cette deuxième manche à chaque fois hein. Souvent toujours la deuxième manche on la gagne. Pas la première. Est-ce que forcément la deuxième on connait mieux la piste donc on arrive à être un peu plus rapide quand même. La première manche ça reste quand même une manche de reconnaissance pour nous. Au moins ça met du piment dans la carrière. Oula. Je vais envoyer un clip. Si jamais vous me voyez reprendre un coup de tatane comme ça dans un virage. N'hésitez pas à faire un clip je l'enverrai à My Stone. Pour qu'il puisse étudier un peu le truc. Parce que c'est hyper simple à reproduire donc je pense qu'il devrait réussir à corriger assez rapidement. S'il se donne la peine de corriger. Ça c'est une autre question. Mais n'hésitez pas à me faire un petit clip. Je l'enverrai à My Stone. Pour qu'il corrige parce que c'est un des gros défauts de jeu qui est vraiment chiant. Et s'il corrigerait ça serait vraiment cool. On aurait vraiment un jeu un peu mieux quand même. Je sais pas s'il est sur console ce bug. En tout cas je sais que sur PC il y est. Mais même si j'essaie de garder de la vitesse pour ne pas l'avoir. Moi elle était pas assez marquée là. Je vais faire l'esprit de prendre un virage à 2 à l'heure. Ça vous pourrez faire un clip. Là dans l'épingle au bout préparez vous les clips. Préparez vos petits clips. Dans l'épingle du bout je vais me prendre un gros coup de tatane vous allez voir. Un gros coup de wing aussi surtout. Le tatane. Bah non. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais je perds toutes mes places du coup non. Je pense que j'avais plus d'avance que ça. Là le tatane. Paf tatane. Bon mais au moins s'il gardait la 3ème place ça serait cool. Bah non il m'a sorti du virage. Merci Vial. C'est bien. C'est beau ça les français. Bah là je l'ai vu. Il était beau là lui. Lui vous pouvez le clipper lui. Mais non mais non. Pibalo il reste au milieu là. Ok d'accord. J'ai perdu toutes mes places à vouloir faire mes coups de tatane là. Qu'ils pourront monter c'est tellement la mort. Essayez au moins d'avoir offer. Putain j'avais été premier. Oui là ça passe sur offer. C'est sûr. Même pas ? Là. Alors. Oui. Oui. Ce que je disais c'est ça les coups de tatane. C'est. Les coups que tu prends que ça te fait partir des 180. C'est pour ça que je veux un clip pour pouvoir l'envoyer à MyStone. On va essayer de remonter Vial quand même. Je sais pas si on va arriver à rester vite quand même pour le remonter. On est un peu loin quand même. C'est compliqué je pense. Voilà. Ça passera pas malheureusement. Ah ouh. Arub qui est tombé. On est pour l'intérieur. On va essayer d'aller le chercher. Dans le dernier virage peut-être. Maintenant. Oui. Oui. C'est passé. Pouh. Podium. Non. De rien lâcher. Comme je dis. Ne jamais rien lâcher. Pouh. Bien. Et du coup on finit troisième. Et du coup triplé français. Maxime Renault qui gagne. Tom Vial. Et Hugo Cressant. Le podium 100% tricolore. C'est nice ça. C'est propre. Nice. Et du coup on finit quatrième du GP. Deux français. Tom Vial et Maxime Renault sur le podium de ce GP. Et au général. Au général. On est toujours premier. On est toujours premier. Ça c'est bien. Avec. Neuf points d'avance. On a perdu deux petits points. Donc ça va. Mais Tom Vial qui. Appuie quand même son. Sa deuxième place. Donc c'est bien. Il est remonté deuxième. Juan qui a carrément chuté. Au général cinquième. Et c'est Michael Harup. Qui vient compléter ce petit. Podium. Non. Le jeu ne sortira pas sur switch. Orang est encore fermé. C'est juste que j'ai changé de serveur. Et la redirection. Elle a l'air longue à se faire. Faut que j'aille voir. Mais. Rang n'est pas vraiment fermé. C'est juste qu'il faut attendre. Que la redirection se fasse. Pour qu'ici. Ou connecter à une nouvelle IP. Du coup. On va enchaîner avec Neken. J'ai envie de dire. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pour Necron. Le track est sympa aussi. Donc il y aura deux tracks sympas. Dans cet épisode. C'est bien sympa. J'espère qu'en étudiant. Que cette petite série sur. MXGP 2020. Vous fait plaisir. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Le commentaire. Et le petit partage. Et si jamais. Vous voulez pas rater la suite. Le meilleur moment. C'est de s'abonner. En mettant la petite cloche. Let's go. Pour Necron. Ouais. J'irai voir après. Mais la redirection est faite. Normalement. Faut juste attendre. Que ça se mette en place. Parce que quand je me connecte. Avec l'IP. Ça marche. Mais je vais pas donner l'IP. A tout le monde. Pour ce qu'on était. Juste attendre la redirection. Que se fasse. C'est tout. Allez. Go. Pour Necron. Petit tour de reconnaissance. On va essayer de chercher une bonne place. Quand même. A la qualif. Même si je rappelle. Je suis dans un team assez. Un des tout. Peer team. Donc forcément. C'est compliqué. Et on vient de se faire sponsor Red Bull. Donc. Faut quand même aller marquer des points. Pour montrer à. A Red Bull. Qu'ils. Ils ont pas fait le mauvais choix. En nous sponsor. Même si à chaque fois qu'elle est. Il faut galérer. Merci beaucoup à toi. A Daverda. Pour ton. Bah du coup. Voilà. Merci. C'est trop compliqué à dire. J'ai raté. C'est quoi ? Daverda. Oui. Ok. Rejouer. Et merci à toi. Pour ton. On follow. Ah bah voilà. On a. Il y a devant. On va pouvoir avoir une référence. Ou moins. On passe même pas le double. Trop lente là. De 50. Ça va en arriver à tenir pour le moment. Là on peut projeter. Pour être plus rapide. Ou plus. Mille fois plus rapide que lui. On passe aucune bosse. Avec la. De 50. C'est abusé. Est-ce qu'on va passer cette double au moins ? Eh. Presque. Peut-être qu'on est quand même pas changé par contre. C'est strictement la même qu'avant. Un peu dommage ça. Je voulais arriver directement ces busts mais non. C'est un peu loin quand même. Mais elle est sympa. J'aime bien. Là je crois qu'il y a un appui inter. Ouais. On le voit pas beaucoup mais il y en a un. On devrait pas faire un temps trop mauvais là. Pour une fois. Dixième. Ok. On a une seconde du premier. D'accord. Quand même. Mais ça je pense que c'est parce qu'on a pas une moto puissante et on galère avec les reprises etc. C'est pour ça. Ouais il est sorti sur PS4 il est sorti. Après le mod qu'il a sorti il a juste pris des textures d'un casque pour mettre sur un autre. Ça a pris 10 secondes à faire clairement. Clairement. Fin de séance. Nice. Et du coup on finit. 16ème. Pour une fois on n'est pas dernier des Caliphs. Pour une fois. Nice. Allez première ronde de Necken. Let's go. Oh il est vraiment sympa le track. C'est un mod tyronique. Vous devez avoir le jeu sur PC. Parce que sur la console vous ne pouvez pas installer le mod et vous devez downloader le mod. C'est par Pay 2021 sur Facebook. Let's go. Allez on va repartir comme ça. Hop hop hop. All shot. Non on ne l'a pas eu. C'est Austin qui l'a eu. Mais on a crié tout le monde. C'est abusé quand même ses départs. À chaque fois il laisse un petit trou de sourire à l'inter. Il se faut filer dedans et ça passe. Allez on fait le double. Yeah. Méga impulsion. Ouais c'est passé. Pour une fois. Allez on va pas faire le con. Parce qu'on sait qu'on a la malection des premières manches. On l'avait déjà dans MXGP 2019. On les a un peu dans tous les jeux de Mindstones. Cette malection du premier round. On va essayer de s'appliquer. On va chercher la victoire directe ça serait propre. Parce que là il faut qu'on reprenne un peu d'avance. On a plus que 9 points du général d'avance sur Tom Vial. Donc autant on a essayé de grappiller des petits points. Allez ça passe. Viens. Oui ça passe. Nice. Petit transfert inter. Nice. Vraiment sympa cette piste de Neneken. Ça change de pied de Tramurata. Mais il est sympa aussi. J'aime beaucoup. On va y prendre plutôt ici. Hop. Nice. Petite trace sympa. C'est bien on peut bien attaquer dessus. Puis il est bien adapté pour les 250. Il n'y a pas de gros jump. Ça passe bien c'est bien. On a déjà mis un peu d'avance. Ou devant. D'ailleurs ça s'est fait block pass. Mais Renault à chaque fois qu'il fait une très belle saison Maxime Renault. Il est souvent dans les premiers. Souvent dans les podiums. C'est propre. Yes. Oups. Ça passe. Toujours les réceptes un peu hasardeuses. En fait j'en reste tout le temps plein de gars sur ce track. C'est ça. Ah. Il est sorti de piste. Ça ils sont pas tolérants du tout. Dans cette opus. T'es qui a monté son bout de son nez là tout à l'heure. Derrière. Non c'est pas Renault. C'est Crawford. Yop. Ça passe. Et là on arrive. On absorbe ici pour aller sauter à l'intérieur. Yes. Passe inter. Dommage. On pousse la 250 là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de victoire de manche. Donc il faut aller en chercher. Sinon le sponsor il va pas être content. Red Bull il va dire ouais par contre tu vas nous rendre le casque. Faut pas abuser non plus. Nous on voulait que tu gagnes avec notre casque. Pas que tu fasses des places de merde. Donc clairement on va essayer d'aller chercher des bonnes positions. Puis reprendre un peu de points au général ça peut faire que du bien. Alors on est parti. Encore deux tours. Ça clique dans les courbes. Dans le long droite. Yes. Ça passe. Presque. Chaque fois il nous revient bien là quand même. On sent que notre moto a du mal quand même. Elle est dans les sauts longs du coup. Vu qu'on se met court il nous rattrape à mort. Heureusement qu'on est bon en virage et bon techniquement. Parce que sinon ça n'aurait pas suffit. Vivement qu'on change d'écurie. Pour avoir une team un peu plus performante. Bon il reste d'atomes il y a par contre quand on changera de team. Ça risque de faire mal à l'IA. En ralentissant un peu ça passe bien. Ça passe mieux. Bonne nouvelle. Non ça passera pas là. On va rester ici. Je vais pas réussir à faire le transfert. Là si on reste à gauche ça fait quoi ? Ok on peut faire un step on step off. Ouais je sais pas ça vaut le coup vraiment le coup. Il y a ça les derniers tours. On a la lead. On va essayer de la garder. On a un peu d'avance quand même. Et pas des masses. Donc faut pas non plus s'exciter de fou. Regardez ce rythme. On a un bon rythme là dans la manche. Oula. L'arrière qui est parti un peu. Yeah le truc qui passe nice ça passe plus vite du coup. La trace externe est bien là. Enfin toute l'inter. Moi j'aime bien en tout cas. Peu large. Ça passe. Easy c'est passé. Nickel. Chrome. Moi je préfère quand même cette trace du coup. Hop. Directement le trip. Peu long. Et ça va être une victoire de manche pour le pilote français. On va aller passer cette arrivée ici. Parfait. On a renoué avec la victoire. Enfin. Enfin on peut mettre un peu un point d'honneur à cette plaque rouge. C'est bien propre. Olsen qui fait 22ème. Ah non. Maxime Renaud qui est tombé dans le classement 11ème. Il était bien parti pourtant. Tom Vial 6ème. Le premier français. Enfin le deuxième français du coup. C'est chaud. T'as des informations sur la prochaine mage. T'as des informations sur la prochaine mage. Non aucune info. Je sais pas quand elles vont sortir. Je pense que tu fais pas assez crier ta moto. Elle est toujours à 1000 régime avant les sauts. Mais le premier c'est que je rétrograde je pense que je vais être trop en sur régime. Je sais pas. A voir. A voir. Allez deuxième manche de Necken. Allons s'appliquer un peu. On va essayer de faire le doublé quand même. Ça pourrait être faire du bien au général. Faire du bien au point. Faire du bien à tout le monde. Faire plaisir à la team. Faire plaisir à Red Bull. Faire plaisir aux sponsors. Parce que. On a pas fait des belles. Beaux GP. Juste avant. Qui est très bien au radar. On était pas. C'est une course sans nous clairement. Allez go. Plus on part tout inter. On a même pas besoin de repiquer ou quoi que ce soit. Il faut prendre un vrai départ. Wow. All shot. Parfait. Allez on refait la même. On est reparti. Toi le problème. Là c'est que je prends un gros mou moteur. Et on va essayer en 3 au prochain tour. Je peux voir que ça passe. C'est que dans la compression. Je perds tous les tours de la moto quoi. Alson qui arrive. Qui veut aller chercher cette petite victoire. Ah non c'est Byton. C'est son coéquipier. Autant pour moi. Je connais pas les numéros des pilotes. Donc. Moi faut que je sois écrit au dessus. Sinon je sais pas qui c'est. Et on va fermer les portes quand même. Là on ralentit un peu. Ouais le transfert ça passe easy. Ouais c'est mieux ce format de court. Je préfère ce format de GP. Parce que ça valait plus tard. 2 minutes de plus ça faisait long quand même. Oula 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 oula. C'est bien en 3 minutes plus de tours ça suit amplement. Alors en 3 à 3 c'est pas si mal effectivement. Il faudrait baisser un rapport dans la récepte, mais c'est un peu particulier quand même. Pourquoi on en fonde 4 et on récepte ? Pas évident ce trip, pas évident du tout. Bon allez, on est bien parti là, dans cette deuxième manche. Faut juste oublier Petra Murata, ça a été une manche en nous, on n'était pas présents même si on a perdu que 2 poux en général, on a quand même sauvé les meubles, mais c'était vraiment une manche en nous, c'était pas pour nous l'Italie, on est quand même mis en Argentine, c'est ça Nikon je crois ? Ouais la physique en l'air c'est la même que Supercross 3, clairement ouais. C'est pour ça que je ne sais pas la maîtriser. C'est rare que je prenne full en terre là, pour que ça passe. Oula ! J'étais pas rapide du tout par contre. Allez, premier plug de tour, toujours, on a un peu d'avance, une demi longueur d'avance, pour le pilote français. Avec son numéro 621, il va essayer d'aller assurer cette victoire de GP, mais il est bien parti, il a montré qu'il était plus rapide que tout le monde. avec Zverna. Gros whip. Qui se remet de manière très très moche. Yes ! Non ! La chute ! Allez repart. La chute sur le court, du coup Olsen qui passe. En plus c'est bien Olsen cette fois-ci. Allez, on va essayer de l'avoir là à l'intérieur peut-être. Bon il prend l'intérieur aussi, on est quand même plus rapide que lui, on est plus rapide que lui ! On passe sur Olsen dans ce virage à l'intérieur, magique ! Directement le pilote français qui reprend la lead. C'était beau, c'était beau ! Il a tout tenté, de son fait que je la reprenne. Sinon ça va être compliqué de le doubler par la suite. Faut mieux que je la garde. Mais il reste au coude à coude quand même. Je peux rester en 2 là, je sais pas pourquoi je passe en 3 ça. Comme quoi, les adversaires qui restent pas très loin. Bonjour Mx, salut à toi ! Salut, welcome ! Allez, encore un tour à tenir ! On va essayer de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. On va essayer de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Fou exterre. Ouais, ça passe pas là, je comprends pas là. Je peux pas arriver plus vite. Il y a une 5 cette moto, non ? Je la passe jamais. Attends plus longtemps. Non ! C'est quoi ce respawn ? Je passe à un millimètre trop à terre, quoi. Hello ! Doc ! Salut, salut ! C'est le seul qui arrive sur live. Bienvenue à vous. Je me suis encore fait avoir à passer une 3. Putain, il est juste derrière. Il est juste derrière. Colson là. Tout va jouer dans le dernier virage. Ça reste serré pour le pilote français. Et on sent que ce Xverna est à bout de souffle. On sent qu'il voudra aller chercher plus loin. Il voudra aller plus loin, mais son mécano arrive pas à améliorer sa moto. Il arrive pas à mettre des meilleures performances. La team a pas le budget, clairement. Mais peut-être que le passage chez Red Bull va l'aider. Il va peut-être débloquer un peu le budget pour améliorer sa Xverna. Parce que c'est compliqué. Mais ça ne l'empêche pas d'aller chercher la double victoire de Manche sur ce GP de Necken. Nice ! Parfait pour finir cet épisode sur YouTube. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Du coup, on gagne. Les Français qui ont pas fait une bonne opération. Tom Vial quatrième quand même. Mais du coup, Tom Vial qui se fait éjecter du Général qui part. Non, c'était classement de Manche. J'ai rien dit. Merci. Et du coup, voilà. Tom Vial qui reste deuxième. Il ne se fait pas éjecter du podium. Non, je n'ai rien dit. Il reste bien deuxième avec 113 points. Et nous, on est parti avec 16 points d'avance. On commence à appuyer notre domination de ce Général. Mais attention, on n'est qu'à 6 courses sur 15. On a encore largement le temps. Rendez-vous pour la suite dans le prochain épisode. Ça va être sur la piste 2. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Sur la piste d'Orléans Noc en Russie. Donc on se trouve là-bas. C'était MX Way. Ride in peace. Je pense que la vitesse de la 250 est mal changée. Comme sur Supercross. Comme ça, mal changée. Mal chargée. Quand tu es en team, tu ne peux rien changer. Non, tu ne peux rien changer sur la moto. Tu ne peux malheureusement rien changer. Tu peux juste changer un peu les graphismes. Ah, on peut ! Eh ! Ils ont remis ça ! Ils ne nous l'ont pas dit qu'on... Nice ! Voilà, on va pouvoir replacer un peu les numéros. C'est bien ça ! Enfin, nous l'ont mis. Ah oui, plaque gauche là. Ça doit être dans le patch note qui est sorti à mise à jour d'hier. Bien, voilà ! Propre. Par contre, on n'a pas la plaque rouge dans le menu. C'est un peu chiant. Dommage. Mal jaugé. Ouais peut-être. Tu crois qu'ils vont plus vite normalement les MX2 ? C'est possible. Moi, je l'aime bien le nouveau MXGP. Je l'aime bien. Non, c'est un Red Bull Alpinestars. Mais j'ai un autre helmet si vous voulez. C'est un mod de Pay 2021. J'ai un autre helmet pour une brande. Le Red Bull Bell. Le Monster Bell. Le Monster Bell. Le Monster Bell. Et le Monster Bell. A lot of monsters. Rockstar. New Red Bull. New Monster. New Monster. New Monster. New Monster. New Monster. OK. All Bell Helmets have been changed with this mod. And I have Monster Fox. And Red Bull Fox. I don't know if I have other helmets. I think no. Because other brand is not very popular. Maybe just one. I don't have any impression. No. Oh, maybe shift. No. Shoei. No. No. Tower. Non. No. Il n'a pas remis sa petite icône mode, d'habitude il met une icône mode c'est pratique, à voir, c'est pas grave. Bon écoutez les gens, je vais aller aux toilettes, je reviens dans deux petites minutes et je pense qu'on va enchaîner la carrière. On va enchaîner avec Orly Yannock. A tout de suite, partez pas trop loin. Sous-titrage ST' 501 On va repartir pour deux petits GP. Parfait. Parfait, parfait. En tout cas j'espère que vous allez bien sur le chat. J'espère que vous avez le lien, que ces petits GP vous plaisent. Merci à toi Linzostream pour ton follow, merci beaucoup. Salut Alexis, salut à toi. Salut mes riders, quatrième épisode de cette carrière sur MXGP 2020. Si jamais t'as pas vu l'épisode précédent, je te mettrai la petite fiche juste là-haut. Je sais jamais de quel côté, mais juste là-haut. N'hésite pas à aller le voir avant cet épisode pour bien comprendre. Au niveau du classement, on est toujours très très bien puisqu'on est premier avec beaucoup de points d'avance. Je n'avais pas vu ça dans le précédent épisode. On a pris beaucoup de points d'avance sur ce GP parce que Tommy Bell a pas fait une bonne opération. Il a fini quatrième du GP. Du coup, on a pris 48 points d'avance. Je crois que c'est 48. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup beaucoup d'avance. On a déjà limite bientôt 2 GP d'avance de victoire. On pourra arrêter beaucoup plus toute la saison. On est parti avec Orihanok en Russie. Let's go. Non, en fait, qu'elle aussi, c'est que j'ai coupé et relancé pour que les redorés de diffusion soient séparés, que je me fasse pas chier à couper entre les deux. C'est tout. C'est juste que j'ai coupé le live et relancé le live. C'est pour ça que t'as eu une nouvelle notif. Merci à toi, Neil, pour le follow. Merci beaucoup. Allez, go, Orihanok. Let's go. Rejoindre. Il est parti. Oula. Le temps est un peu plus capricieux sur Orihanok. En Russie. Mais bon, c'est un peu normal en Russie. Bon, je pense pas qu'on arrive à faire le gros transfert là. En tout cas pas avec la 2,50. Ouais. Presque. Il passe presque en 2,50. C'est abusé. En 4,50, c'est sûr, il passe. Alors, est-ce que ce track a changé ? Oui, il a changé, là. Ah non. C'est parti. Il est déjà comme ça. Et là, on va épingle à gauche. Ouais, on va épingle à droite. Yes. Là, le grand droit qui remonte. Non, Knight, je ne veux pas jouer en ligne. Et la trip. Ça passe près ici. On va se prendre des coups de tatane, là, dans les virages. Ça, c'est clair. On peut faire double, là ? Oui, nice. On peut le faire. Voilà. Un peu trop inter. Là, le double, qui est beaucoup plus court que dans la MiGP 2019. Et on enchaîne sur la longue table. Ah, pas si longue que ça. La petite marche en montée. Parfait. Bah, j'aime bien le track aussi. Je l'aime bien sur le 2019 et sur le 2020, il est vraiment cool aussi. Donc, fini. Oh, pas si mal, je pense. Pas si mal que ça pour ces qualifs. Fin de séance. Ah oui, non, le 19e. J'ai rien dit à chaque fois. Heureusement que les qualifs ne sont pas révélateurs d'un manche derrière. Parce que sinon, on ne ferait que des places de merde. Pourquoi tu as changé le titre, Akkadossil ? J'aime bien, en fait, quand tu laisses le... Moi, j'aime bien mon nombre, mon subgoal, tu vois, l'avoir par rapport au début du live. C'est tout. Mais bon. C'est juste que comme ça, quand je coupe le live, je vois la différence par rapport au début. Mais bon, peu importe. Ça revient au même. Mais oui, si tu veux mettre à jour, c'est un peu plus logique de mettre à jour. C'est pas faux. Let's go. Rejoindre pour cette première manche de... Orlyannock. Non, mais t'inquiète, pas de souci. Est-ce qu'on... Allez, on fait un petit all-shot. Non. J'ai dit à la régulière, mais non. On s'est tellement fait pousser. Bon, ça va. On part bien avec Beaton. Allez, on se bat pour la lead. Non, on voit bien que ça... La X-Verna Rockstar est tellement plus puissante que la mienne. Oula, 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 je vais où, je vais où, je vais où, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. Tellement dur à remettre les scrubs. A l'intérieur, ici, ça paye de place dans ce virage. Allez, là, c'est parti pour la grosse remontée sur Watson. Il a vu une fusée passer, clairement. Il pouvait pas y faire grand-chose, hein. Via l'Holson, ça va via l'il y a un peu mieux parti. Ça passe, ça passe le jump. L'intérieur, ça pose sur Olson. Un peu appuyé, mais ça passe. On est parti pour la lead, pour la petite bataille. La lead de la course. Ouah, on arrive quand même à aller chercher des places, hein. Hop. Malgré le manque de puissance dans cette 250, on arrive quand même à aller chercher. Yael qui allait tenter de me faire l'intérieur, mais ça ne passera pas. Allez, on va aller chercher. Biton. Peut-être l'avoir de la vitesse. Non ! La bavette ! Trop de gaz sur l'arrière, trop de gaz sur l'arrière. Ouh, il prend une bonne opération, là, hein. Pas mal de longueur d'avance pour lui. Allez. Ça va me tout donner, là, si on veut le remonter. On va pousser. On va pousser dans les retranchements, cette 250. Un peu tôt. Un peu tôt. J'ai tendance à plonger un peu tôt dans les virages. Ah oui, le scrub, beaucoup trop tôt ce scrub, beaucoup trop tôt. Ça m'envoyait tellement à terre. J'ai bien cette piste. Elle est vraiment technique et il y a vraiment moins du temps avec des scrubs et tout. J'ai toujours bien aimé. Ok. Je comprends pas tout ce qu'il se passe, je vous les avrais, mais bon. Juste maintenant qu'il y a un peu plus d'appui, ça passe bien. Allez, plus que deux tours pour remonter, là. Sur Béton. C'est compliqué, je pense. On va rien lâcher. On va aller chercher jusqu'au bout. On veut clairement sa victoire. Je pense que là, on peut le rattraper pas mal dans ce virage. Ils font du gaz comme ça, nickel. Petit scrub en haut pour pas arrêter trop loin. Parfait. On a bien recollé, hein. Allez, hop, scrub pas trop tôt. Toujours aussi merdique ces scrubs par contre. J'arrive pas à faire des beaux scrubs dessus, c'est abusé. À quand est-ce qu'on aura des scrubs à la MX Bike qui sont vraiment cool et qui sont vraiment arcade pour le coup ? Ça pourrait vraiment être ajouté dans le jeu. Ça choquerait pas. Non, encore la bavette. Elle a tendance à se cabrer direct, hein. La moto, par contre. Oui, par contre, non. Non ! Renaud qui est passé. Renaud qui est passé, non. C'est pas vraiment voulu, ça. Allez, on lui fait l'intérieur à Renaud. Oui, nice. Bon, par contre, je pense que... Impossible de remonter, hein. Clairement, s'il se rate pas, il aurait fait la course parfaite devant un OGP parfait. Enfin, la manche. Il est trop loin, hein. Il a potentiellement beaucoup de temps. Je sais pas combien parce que les écarts ne marchent pas. On va quand même tout donner, on sait jamais. Il est pas si loin, il est quand même plus proche que l'autre tour d'avant. Sur un malentendu, ça peut passer. Un gros malentendu, certes, mais ça peut passer. Voilà, là, c'était plus propre. Du coup, ça passe le triple. Et sur un méchant malentendu... Non, je suis derrière le panneau. Dommage. Dommage. On était bien revenus, hein. Je pense que c'est l'erreur qui va nous coûter la victoire. T'es vraiment bien revenus, hein. On était revenus très très forts. Il eut chaud à lui, hein. Je pense qu'on l'aurait eu inter là, hop. Oula. Ça ne passerait pas. Malheureusement, c'est notre deuxième place pour le pays de l'autre français. Mais bon, c'est bien battu, hein. On était bien revenus très forts. Dommage. Deuxième place, ça reste très très bien quand même. Les sponsors restent contents. Merci, ITX, pour ton 1-bit. Merci beaucoup à toi. C'est parfait, c'est passé nickel. Nice. Et bien, on va enchaîner directement avec la deuxième manche. On va essayer de faire un peu mieux d'aller chercher la victoire. Comme ça, on fera 2-1 et on gagnera le général. Ça peut être bien. Ils ont enfin rajouté la plaque rouge. Waouh. Mais je crois que c'est un bloc de console, ça. Sur PC, on a toujours eu la plaque rouge, je crois, de mémoire. Let's go. Gros départ de Tom Vial. Les français, là. On va se faufiler l'intérieur. Voilà. En fait, les gars, ils n'arrivent pas suffisamment se faufiler l'intérieur. Du coup, on peut toujours passer à l'intérieur. C'est ça qui est un peu abusé. Du coup, hold shot pour le pilote français. On va essayer de rester devant. Objectif, mettre un maximum d'avance à l'IA. C'est quoi si je prends plein gaz, là ? Non. Il ne faut pas prendre plein gaz, clairement. Objectif, gagner la course. C'est bon, j'ai revu mes objectifs à la baisse. Attention, le missile qui va passer. Trois places dans un virage. Ça, c'est fait. Oula, Tom Vial, Borame. On a vu Maxime Ornault juste avant. Il y a moyen de faire une bonne place avec les français, là. S'ils ne se mettent pas trop la bourre, tous les deux. Ils vont bien les remonter. Les Borame, ça va faire du bien. Bonne prise de motivation, là, d'aller faire une bonne place. Bon, il ne gagnera pas, malheureusement, parce que je vais gagner cette manche. Mais j'ai limite envie de le laisser gagner. Pour qu'il ait un petit regain de motivation. Mais bon, nous, on a des points à aller chercher quand même. On a des sponsors à satisfaire. Et on a un team à aller chercher après. Donc, il nous faut des points. Clairement, si on veut changer de team. Waouh, 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 waouh. C'était chaud, là. Ah non, le panneau. Le panneau GoPro, bonjour. Vous pouvez arrêter de mettre votre pub. Les GoPro sont intéressés sur les cases, maintenant. Vous pouvez arrêter, hein. Allez, est-ce qu'on va déposer Tomvial ? Je ne pense pas. Avec sa KTM, il est mille fois plus puissant que nous. Ah non, quand même, en vitesse max, on n'est pas si mal. Ça passe. Beaton qui fait un très, très beau GP. Premier, là, il est deuxième. Il va bientôt passer troisième, mais un très beau GP quand même. J'arrive trop vite ici. Je n'arrive pas à prendre la pluie en terre. En ce moment, il y a ce virage magique, là. Non, imaginez. Moi, je peux quand même le prendre. Boira, mais il est chaud, là. Maxime. Qui est très, très en forme. Cette deuxième manche. J'ai voulu aller chercher l'inter, mais non. Oui, l'inter, là. Oui, ça passe. Allez, je lui montre un peu que je me réveille. Cette fois-ci, que dans cette deuxième manche, on est un peu plus en forme. Voilà, on va pas aller chercher l'appui. Ça passe. Mais non, Maxime, il faut sauter, là. Ça passe. C'est bon, c'est pas raté dans l'ornière. Ça passe bien. Est-ce qu'on va, alors ? Au moment, Maxime, on a une moto à peu près kiff-kiff tous les deux. Yes, ça passe. Allez, on est pris la lead. On va essayer de pas la lâcher, maintenant, cette fois-ci. Là, on arrive un peu moins vite pour pouvoir prendre l'intérieur. Deux à l'air. Vraiment deux à l'air. Ce virage fond gaz, là. Avec le scrub en haut. Parfait. Ouais, je sais, je fais bien le bruitage du scrub. Je fais vraiment bien. Voilà. Mais ils devraient m'appeler pour faire les bruitages de MXGP 2021. Je pense qu'il y a à moins de faire des trucs cools. Puis faire le bruit des motos à la bouche, ils devraient être que mieux que comme ils font, non ? Est-ce que vous êtes prêts pour le scrub ? Vraiment cool, cette piste, hein ? Dans les Anoc, j'aime beaucoup. Comme quoi, les Russes font pas que de boire. Ils font quand même des trucs bien, aussi. Des pistes de MX. On s'éclate, là, dans le pain de sucre, c'est abusé. Voilà, ce virage t'es propre, là. Et là, tu lâches plus les gaz. Ce vélodrome, que c'est ce virage ? Ça va être impressionnant à voir, en vrai. Et la vérité, c'est qu'ils doivent prendre, ce genre de choses. Dans le dernier tour, hein. Il est bien parti pour aller chercher la victoire de manche et avec la victoire de GP. Peu importe ce que Byton fait, on ira la voir si on gagne. Est-ce qu'on aura fait 2-1 ? Et même si on est ex-aequo, vu qu'on gagne la deuxième manche, si nous qui gagnons le général. Clairement, ça fera plaisir. On recommencera très très bien cet épisode. D'ailleurs, c'est sur YouTube, hein. Si jamais vous kiffez toujours cette série, n'hésitez pas, hein. Lachez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne pas rater la suite des GP, mais s'il y a encore un GP après, le meilleur moyen, c'est de s'abonner et vous ne raterez aucun épisode. C'est nickel ! Victoire de manche et victoire de GP. Nice. 25 points. Tom Vielle qui fait bonne opération, Matisse, Boira, mais aussi bonne opération. Très très bonne opération des Français. Il y a juste Maxime Reneau qui est parti très loin, 10e, dommage. Et du coup, Tom Vielle qui complète ce podium avec Jed Bayton, comme je disais. Et c'est parfait, écoutez. Parfait. Il y a encore un GP dans la pocket du pilote français. C'est nice. C'est parfait. C'est nickel. Et on a maintenant... Il y avait un souci tout à l'heure sur le général, parce qu'on avait 50 points d'avance. Et maintenant, on n'a plus que 21. Il y a dû y avoir un bug tout à l'heure. C'était bizarre. Il y a eu un bug en début d'épisode. Ça me rassure plus qu'on n'a que 21 points d'avance. Ça me paraissait bizarre, 48 points d'avance. C'est bizarre. Mais nice. On est bien remonté. J'aime bien les musiques du jeu. Elles sont sympas. Mais écoutez, j'ai envie de dire let's go pour Agueda. Par contre, quand est-ce qu'on change de team ? Contra. Ah, on peut déjà changer en fait. Depuis tout à l'heure, je dis qu'on change quand de team. Mais en fait, on peut déjà changer. Si on veut. Moi, je dis qu'on va finir l'épisode avec. Et après, on va changer de team. On a quoi comme team maintenant ? On doit avoir des teams sympas. Ou alors, est-ce qu'on fait toute la saison avec la team E2T ? Et on peut aller chez GazGaz. Nice. En fait, on a déjà tous les teams. On a déjà... Ah, non. On a Bud Racing. Ah, nice. Justement, je disais... C'est bien, ils l'ont carrément reclacé. Dans l'IGP 2019, il était bas de gamme. Bud Racing, c'est cool. Il a vachement remonté la team. C'est bien. Moi, je dis, on finit l'épisode avec. On changera de team. Allez, Agueda, c'est parti. Let's go. Cette deuxième manche. Du coup, sur YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle team vous voulez que je rejoigne pour la suite. J'ai quasiment tous les teams à accéder. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que du coup, cet épisode sera tourné après les fêtes. Donc, celui-ci sera déjà sorti quand... Non, moi, je vais réussir à suivre. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Par contre, pourquoi ça n'enregistre pas, là ? Wesh. Rejoindre le circuit. Oui. Oula ! Agueda sous la pluie. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un peu de pluie. Alors, est-ce que Agueda a changé ? Je ne pense pas. Oui, il y a énormément de teams, ça s'agit bien. Et je crois qu'il y a quasiment toutes les teams officielles. C'est cool. Par contre, si on passe chez Bud Racing, il faudra passer chez Monster en casque. Parce que Red Bull et Kawasaki, on sait très bien que ça ne fait pas des bons amis. C'est pas grave, on ira négocier avec Red Bull. Celui-là, il y a le passage chiant, là. Ouais, il y a la vieille bus. Inter, donc on va prendre Exter. Oui, parce qu'il passe, c'est ce que je me posais la question, mais il passe. Je ne sais pas où je suis descendu, mais je suis descendu. C'est bon, il ne pleut plus. Je pense qu'il peut arrêter de pleuvoir sur un GP ? Nice, c'est sympa. Mais je crois que c'est déjà le cas sur le 2019. On pouvait commencer sous la pluie et finir sur une piste qui sèche. Ah, mon sang les a dégagés, ok. D'accord, c'est bon, ça va. Bon, on va être très loin. 9 secondes, 10 secondes derrière, sérieusement. Ça reste de se compliquer, cette course. Après, c'est des temps génériques. Mais bon, on est 48. Oh oui, on est très, très loin. Bon, on va voir si c'est en manche, mais on reste de se faire éclater, quoi. Il y a un bug, là, que ça fait deux jeux tout le temps. J'espère que ça va s'arrêter. Mais je pense. Non, c'est bon. J'ai l'air du bug, là. C'est quoi ce bug ? Il y avait un cliquetier infini, là. Oblige d'arrêter le jeu pour l'enlever, quoi. Relance. Oh, ce cliquetier infini qui me prenait de la tête. Bon, on va perdre quelques secondes, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bon, je pense. Merci pour les 100 bits HRC merci à toi Merci beaucoup Sympa ton emote avec Que t'as devant tes bits Sympa Allez c'est parti pour le premier manche On va essayer de faire un peu mieux que ses qualifs Parce que c'est un peu merdique on est d'accord On sent quand même qu'on a une 250 qui est pas très puissante Heureusement qu'on change à la fin de ce GP On va chercher des moteurs un peu plus performantes Tom Vial encore un bon départ De Tom Vial Par contre la Gaz Gaz qui est bien partie Langenfelder Qui a fait un très très Joli départ On va voir s'il arrive à le garder Wap Son hauteur J'ai pas vu ce trou là Le coup de raquette qui fait mal Abelson intérieur Renault qui est bien placé aussi Décidément il fait des Beurs début de manche Maxime il a du mal à conclure J'ai l'impression Horrible vague On est mieux à prendre ici je pense On voit pas beaucoup les ornières Avec la terre La couleur de la terre Y'a pas une très bonne visibilité On est bien revenu sur le Seine Allez On continue D'appuyer tout ça Oula Oula Je pense qu'il fait un sans hauteur Là Bon moi aussi J'ai du mal C'est un GP rapide Donc forcément On sent le manque de puissance Dans cette 250 Je me suis jeté à l'inter Clairement Allez faut rattraper le groupe de tête là Faut pas laisser s'échapper On a fallu faire la même erreur Mais non C'est passé Ouais quand je vous dis Maxime Reneau Qui a du mal à tenir la cadence A chaque fois Il fait des très gros départs Mais Il se fait souvent distancer derrière Ce qui fait qu'il perd des places Au général C'est dommage pour lui Parce qu'il a le potentiel De faire des bons GP Là c'était la bonne opération Pour moi Deux places dans ces virages là C'est pas encore fait Sur le sein C'est pas encore validé Mais c'est bon C'est validé C'est bon Allez on va chercher Harrison Pour aller chercher le podium Bon limite on peut faire transfert On est dans les deux derniers tours Au moins C'est une manche très très courte Ajoute beaucoup de suspense Ça n'a pas beaucoup de temps pour remonter Ça n'a pas beaucoup de temps pour remonter On va pas se rater dès le début On va essayer de prendre des belles traces de F1 Pour garder la vitesse Et je prends full interne Ok Tout ce qu'il faut faire Ce virage on voit tellement rien dedans Allez on va chercher la terrence Ah on peut plus propre le virage là Malheureusement ça va être compliqué D'aller chercher Harrison je pense Comme quoi l'IA est quand même bien relevé Mais c'est juste dommage Qu'il ne soit pas constante en carrière Même si à chaque fois L'IA on le voit Qu'il fait des bonnes places Mais c'est le seul Ce qui fait que Ça facilite le général C'est le jour où ils arrivent A faire une IA constante Ça va être beaucoup plus dur Parce que là elle est rapide Franchement Elle est vraiment rapide Donc le jour où ils arrivent à faire Que c'est toujours la même personne Qui gagne les GP Ou qui sont toujours à peu près A la même chose Ça va vraiment rendre Le général compliqué On ne veut pas non plus Des mauvaises places à chaque fois Dernier tour Oh la chute de Vial La chute de Vial Ce qui fait que ça passe Pour nous sur le podium On va essayer de garder cette place quand même Face au pilote KTM officiel Harrison qui se bat devant Juste devant là Peut-être moyen d'aller chercher aussi Le pilote Gaz-Gaz Qui a fait un bon départ Arison qui fait la bonne opération Qui remonte Qui remonte Pas simple cette piste D'Agueda cette année Même si encore une fois C'est une piste qui n'a pas beaucoup évolué Ouais on voit qu'il fait des erreurs Tu vas jouer dans les derniers virages Là on va essayer d'être plus arbitre que lui là Non malheureusement Non ça va jouer vraiment dans la dernière chicane Allez faut de la vitesse La faute de la vitesse Mixway Non ça passera pas Il est trop loin Plus il prend bien son virage Troisième place pour le pilote français Mais ça va on est bien remonté Non Je suis passé à côté C'est bon c'est passé pour le pilote français Nice Troisième C'était chaud l'arrivée mais c'est passé J'ai commandé Ray 4 Tu en penses quoi du jeu Je l'aime bien Ray 4 moi Je l'aime bien Après il y a quelques défauts Qui fait que ça manque de contenu Je trouve Du coup Troisième De cette première manche Merci à Chassé pour les 100 bits Merci On est reparti Dernière manche d'Ageda Pour la dernière manche De cet épisode sur Youtube aussi Let's go J'espère que vous aurez plu J'ai un plaisir de faire Cette petite carrière sur MXGP 2020 On va essayer de chercher la victoire Pour bien finir cet épisode Harrison qui reprend un bon départ aussi Pied de Gasgas toujours présent Avec son nom en prononçable Langenfelder Non Non On a refait l'erreur là Malheureusement GP d'Ageda qui ne réussit pas Maxime Mornon qui n'est pas très bien parti Cette fois-ci Allez on va essayer d'appuyer direct Ça recoupe les traces C'est joli C'est joli À l'intérieur Sur Maxime Est-ce que ça a passé ? Non ça ne passera pas Il est plus rapide que moi ici Il ferme bien ses portes Joli C'est joli ça Mais non ça passera ici sur l'intérieur Portes passées fermées Au-dessus Nice On fait un peu d'acrobatie Oui on a réussi les doubles Du coup c'est plus rapide Nice Allez lui on le fait à l'inter Non On va peut-être l'avoir là Oui voilà Non J'ai planté le guidon Ah ce GP Clairement Agueda Encore une course à oublier Après Peter Amurata Onzième Ça va faire mal au général ça Mais bon Un Rup aussi Et là Donc ça va Juste un Vial Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas oublier Mais je crois qu'il était bien parti De mémoire On va s'appliquer Elle est pour la fin quand même On va essayer de remonter un maximum de place L'intérieur De place Ce magnifique cet intérieur Mr Boirame Qui a la maxime Désolé mais les français Je n'ai pas de pitié pour vous Voilà Ça passe Baiton qui est encore là Gère Baiton qui fait des beaux GP aussi A chaque fois Ça se sent plutôt bien Vial qui est 3ème Du coup j'ai l'impression D'avoir vu un pilote KTM Ré officiel 3ème position Oui on repasse les doubles Nice Du coup on rattrape pas mal là Moi je préfère prendre l'extérieur ici On monte un peu moins haut Désolé ça passe Nice Saïdo Oula Ça est à moi De passer maintenant On reprend directement L'avantage sur Baiton Ah là on ouvre un peu plus Et ça passe Ça sert à me frôler ici Il y a la place Du virage est large Là on a vu du top 5 C'est bien Au moins vous avez de la remontée Dans cet épisode On prend jamais ici Mais on peut prendre ici aussi Ça passe bien Allez on fait craquer cette Xverna Ouh oh 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 Il s'est passé quoi Incomprends-ci Ce qui s'est passé Malheureusement 7ème Ça va faire mal On va perdre des points Sur CGP ça c'est sûr Malheureusement Il nous reste 2 tours Avant l'arrivée Tour et demi Même maintenant On est où ? On est où ? On est trop extérieur On veut être trop rapide Là ça va pas C'est le craquage Du pilote français Clairement Mais bon Heureusement On passe ça à nous On fait reprendre Un peu l'avantage Quand même Non L'arrière qui part Ça y est C'est la fin C'est la fin du règne Du français Qui aura tout vu s'écrouler À Agueda Non Trop en terre Décidément Ouais le règne Il est bien fini Renault et Boirame Qui n'étaient pas non plus En bonne posture La porte du top 10 C'est l'inter que je lui ai mis Décidément L'IA est bien relevé Ça c'est bien cool J'aime beaucoup J'aime très très beaucoup Bon par exemple Les endroits Ils sont pas rapides C'est un virage Mais sinon Dans l'ensemble Ils sont bien rapides Voilà Boirame Qui a compris les traces C'est bien ça Jolie vision de terrain Non encore une glisse Décidément Décidément Cette piste d'Agueda M'aura pas réussi du tout Grosse contre-performance Du leader du championnat Qui se retrouve carrément Non c'est bon Il est revenu dans le top 10 Mais au port du top 10 Ça passe Neuvième Malheureusement Ce serait une neuvième place Pour moi Pas un beau GP A oublier ce week-end Clairement oublier On va retourner Voir le coach mental Parce qu'on a fait Beaucoup trop d'erreurs Beaucoup trop de soucis Trop de gaz À des endroits Des sorties de piste Qui n'ont pas Forcément réussi Ce serait une neuvième place Pour le pilote français Malheureusement Après une troisième place Neuvième Ça va être assez moche Au niveau du général Je vous l'avoue Ça va être assez moche Du coup Tom Vial Qui gagne en plus Et nous on marque 12 petits points Donc il va revenir Vraiment très très proche Au général Tom Vial Qui marque Du coup 11 points De plus que moi Et Harrison Qui gagne le GP Quand je vous dis Qu'il avait fait des très beaux GP Pareil le pilote Gaz-Gaz aussi Deux fois deuxième Nice pour lui Nice C'est bien pour cette nouvelle marque Propre Et du coup on finit Quatrième du général Mais on est toujours Premier De ce général Du MXGP MX2 Avec 19 points d'avance Ça va encore On a un peu d'avance J'espère que cet épisode Vous aura plu Je vous rappelle Si jamais vous voulez choisir le team Que je vais rejoindre Dans le prochain épisode N'hésitez pas à le mettre En commentaire Et j'irai voir un peu tout ça On va voir les teams qu'on a On a un peu tous les teams Mais je pense que Moi celui qui va m'intéresser C'est Bud Racing Kawasaki Forcément le team français Après pourquoi pas Aller chez Itachi Kawasaki Et KTM Aller chez Gaz-Gaz Ça peut être sympa De prendre une petite Gaz-Gaz Je pense que ça peut vous faire plaisir De prendre du petit Huxverna Chez Junior Racing Madi On peut aller chez DRT On peut aller chez SMD Corse On peut aller chez Gunes Voilà on a plein plein de teams Donc n'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Et on se retrouvera très vite Pour la suite C'était MXWay Ride in peace Chut Kawa c'est Tout sauf Kawa T'imagines que tu veux Honda Il n'y a pas de Honda Oui il y a une Honda Il n'y a pas de Honda Engagé en Ah oui Honda Racing Team Elle est moche Il n'y a qu'une seule team Honda En deux Moche aussi Il n'y a que deux teams Engagés en In-use 2 Je ne sais pas Ouais Regarde mon casque Tu vas comprendre Que le mode Je l'ai déjà Bon en tout cas J'espère que ça vous a vu Ce petit live C'était bien cool Moi je l'ai mangé J'ai la dalle Clairement On va aller voir S'il y a du monde à host On va aller voir On va aller voir S'il y a du monde à host Ça va vraiment être différent Genre ça ne va pas être Les mêmes personnes Qui ont gagné pour moi Ouais on peut l'envoyer Chez lui Allez go Chez Meet Fanatic Si vous voulez voir la suite N'hésitez pas Slash Red Meet Fanatic Écoutez Moi je vous souhaite Tous une bonne soirée Bon vendredi Rendez-vous demain matin Pour la première vidéo De carrière Sur MXGP 2020 Et ce nous dimanche Pour du MXS Rank En live C'était Mixway Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo